Je vous le garantis. OK? OK? Donc, les leaders, en ce moment, je m'adresse à vous, je n'aime pas. Non, vous savez, vous êtes... Vous êtes partis du mai, hein? Vous étiez à zéro, vous étiez à rien. Vous étiez personne. Vous étiez même dans des groupes obscures extrêmes. Maintenant, vous avez des followers. Vous avez des femmes. Vous avez des dons. Vous avez des opportunités. Onetus de la Cour de la Regulation Bien-Ladie, bien sûr d'avoir appelé la situation Covid-19. Auquier, je ne sais plus. Améli ! Je ne syllabus. Que de tous ! C'est son personal ! La unlikelyало, c'est92. Il n'y a rien de toutes d'or. Sous-titrage ST' 501 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 Demandez-vous si c'est beaucoup plus à cause des gens qui se sont lavé les mains, mis le masque, resté chez vous, qui ont confiné, qui ont suivi six mois de règles, ce qui n'est pas grand-chose, qui ont mis en danger l'équilibre très précaire qu'il y a dans notre société en ce moment. Là, on est rendu low guys. L'imputabilité, c'est quelque chose que chaque citoyen a. Sauf que là, je vous avise, là, je t'en ai. Il va se passer des choses. Vous allez voir. C'est subtil de ce qui va se passer. Mais ça va se passer. Parce que là, c'est assez. Ok? J'ai jamais vu un gouvernement se faire menacer de main, menacer de mort. Écoutez, là. Qu'est-ce que c'est ça? Et où la dictature? Il n'y en a pas de dictature. Il y a du monde qui, ici, ont perdu leur esprit critique. Ça fait un bout de temps. Ou qui ont tout simplement, sont devenus opportunistes. Sont tombés dans un égo, dans un égocentrisme. Dans une absence totale d'empathie. Puis, qui ont décidé de guider des gens dans une voie dangereuse. Il y a trois axes. Ok? En ce moment, dans les mouvements que je vais appeler pour être neutre, de résistance sanitaire. Ce n'est pas contre la police ou contre le gouvernement qui va avoir des recours en ce moment. Et je vous le dis, je vous avise les leaders, si vous m'écoutez, vous avez des sbires ici qui m'écoutent. Prenez mon message au sérieux. Votre équipe de militants, là. Comparé à ceux qui surveillent tout ce qui se passe depuis six mois et qui vont bientôt s'en mêler. Vous n'êtes pas prêts. Ok, guys. Parce que là, c'est assez. Moi, les personnes âgées, les personnes vulnérables, les gens autour de moi que j'aime, c'est important. La paix dans la paix sociale, c'est important. Vous les voyez peut-être à tous les jours, les gens qu'on ramasse au palais de justice, dans quel état mental ils sont. Dans quel état mental notre société va être après tout ça? Comment on va aider les gens? C'est ça la différence entre les gens qui pensent qu'ils vont aider les gens dans des mouvements comme ça, ils font ça pour leur intérêt, bizarrement. C'est drôle parce que dans tout cela, il y en a peut-être seulement qu'un qui, bizarrement, semblait vraiment être à la bonne place. Mais quand on regarde tout ce qui est la résultante de ces mouvements-là, puis de ceux qui trônent en haut, c'est le temps que les gens regagnent leur esprit critique. Ils disent « Écoute, il n'y a rien là. C'est plus des gens comme on voit dans n'importe quelle situation. Il y a toujours des gens qui vont résister pour le plaisir de résister. » Donc là, de violer, on va prendre le terme là, la consigne sanitaire, je vous dirais que c'est l'équivalent d'être un pédophile à peu près, en criminel. De rentrer dans un endroit parce que là, écoutez, on a une preuve. J'ai des clients qui sont venus me voir dans Saint-Roch. Ils m'ont dit « Écoute, on est allé au Kirouac. Qu'est-ce qui s'est passé? » On sait que le Kirouac, c'est probablement le DJ qui l'avait ou le gars qui s'occupait de la musique. Parce que là, il y a quelqu'un qui est allé chercher de quoi, qui est rentré, qui a pris de quoi, il est parti, il l'a pogné. Je l'ai vu, il y a pendant deux semaines, il a perdu 20 livres. La personne est assez âgée. J'ai fait « OK » et on lui disait « Tiens, ça le fait, ça le fait, tiens-toi loin, reste loin, laisse à 10 mètres. » J'ai dit « Tosse-toi ta part-mère, va-t'en, à 10 mètres. » C'est quelqu'un que j'adore, comprenez-vous. Mais là, ça va plus loin. C'est que dans une des résidences de quelqu'un qui est allé là, il y a du monde, nous autres écoutent. Ils l'ont pogné, ils ont passé, j'ai eu méchant quart d'heure. Ben là, ils ont dit « On a une de nos chums, on ne le sait pas. » Fait que là, pour les gens qui vont essayer de vous laver la tête et de dire « Écoute, là, le gouvernement, il a dit, on va faire témoigner du monde qui l'ont pogné pour dire « Ouais, mais il y en a où ma mère a le cancer. » Je viens d'apprendre que quelqu'un a le cancer, puis je ne pourrais probablement pas l'avoir, cette personne-là, avec ce qui se passe. Les maladies qui tuent, ben regardez, il y en a. Il y en a plein. Les maladies, le cancer, ce n'est pas, comment je dirais, transmissible. À moins que la terre soit plate, au même sens que le cancer et une maladie contagieuse, c'est ça la différence peut-être. Le SARS-CoV-2, il l'est. Puis aujourd'hui, j'ai appris, ben écoute, notre ami, qu'on était sur la même chambre, dans notre CHSLD, pas CHSLD, mais c'est des gens qui vivent dans des résidences qui sont pour la SOMAC, c'est-à-dire, comment qu'on appelle ça, les HLM, du monde qui joue aux cartes, qui sont allés un soir avoir du plaisir dans un bar au Kirouac, qui sont revenus. Puis là, il y en a une qui va mourir, probablement, puis les deux autres qui sont affaiblis, terribles, tout ça, en l'espace de, on est mercredi, quand ça a commencé, mercredi, Kirouac, dans ce coin-là, avant le 11, avant mon concert. Quand je parlais avec des gens aujourd'hui qui m'ont dit, ils disaient, tu devrais, tu devrais ci, tu devrais, non, regarde, moi, je suis reculeux de tout ça, je suis reculeux, OK? Il y en a qui vont me dire, je vis dans mon film, peut-être, oui, je vis dans mon film parce que je le suis, moi, je reste grandé sur ce qui se passe, OK? Il n'y a pas rien à l'horizon qui semble nous montrer que le gouvernement veut essayer de nous crosser. Au contraire, le gouvernement a protégé tout le monde de la même façon. De la même façon que le gouvernement a même toléré des gens « despicable », comme on dit en français, qui sortent, qui bafouent tout ça. C'est sûr qu'il y a des extrêmes, des réactions extrêmes, on en a vu, on en voit d'un char. Regardez, c'est tout ça, c'est de la santé mentale, guys, là. C'est l'héritage social, après, qu'il va falloir s'occuper, pour ça qu'on essaie d'inviter les gens à garder leur esprit critique. Mais je vous le dis, là, ceux qui mettent en danger l'homéostasie mince qu'il y a dans la société en ce moment, probablement, vous allez trouver une nouvelle faction sur votre chemin bientôt. Mauds fidèlement. Il y a tellement de monde qu'on ne connaît pas qui sont ici aussi. Bon, c'est ça qui est le fun, parce que moi, je sais de quoi je parle, quand je dis ça, vous, vous ne le savez pas. Mais vous allez voir. Le fameux « ouais », ça, regarde. Je ne commenterai pas sur ce qui est en train de se passer, parce que les gens qui ont fait des promesses au peuple, moi, je savais que tout ce qu'ils vont faire, et tout ce qu'ils ont fait, est nulle, ab initio, de résultat. Parce que c'est des choses émotives. La seule chose, et c'est ça qui est le fun, et j'en ai parlé un petit peu hier, avec quelqu'un. La seule chose, si vous voulez mettre le gouvernement à genoux à faire, je le sais c'est quoi. Puis le gouvernement le sait, je le sais. Attendez pas que je concerte 500 000 personnes à faire les choses qu'il faut qu'elles soient faites. Mais je vous le dis, une chose, si le gouvernement m'écoute en ce moment, vous allez vouloir en parler avec des gens intelligents, qui depuis six mois, on monitore, je ne suis pas tout seul à monitorer ce qui se passe dans la société, puis de regarder le côté légal comme ça, puis de suivre à la trace, à la lettre, le gouvernement sur ce qui se fait. Il n'y a pas plus légal qu'un palais de justice. Il n'y a pas plus au centre de l'évolution législative qu'un palais de justice sur ce qui se passe. J'ai les pieds dans le palais de justice depuis 15 ans, et depuis le 6 mars à tous les jours. Le confinement, pour ma part, est un mode de vie depuis 15 ans. Sauf qu'aujourd'hui, ça a dépassé des limites. Parce que là, les gens sont en train de mettre la vie des autres en danger. Et l'équilibre social dans lequel on vit maintenant avec des policiers, qui maintenant vont peut-être essayer de faire un lobbying pour entrer chez les gens avec des mandats provinciaux de vérification de rassemblement. Ça, ça s'appelle la gestapo. Et moi, c'est ici que ça s'arrête. Qu'est-ce qui aura conduit la police, là? Les gens qui n'ont pas respecté la loi. C'est pas les personnes en danger, c'est pas moi, c'est pas la majorité silencieuse, c'est pas les pro-masques ou les pro-consignes. C'est vous. Que ça fait du bien de vous parler avec mon cœur. Alors, les 15 personnes, j'espère que vous êtes en train d'écouter ce que j'ai à vous dire parce que vous allez rencontrer des nouveaux joueurs sur votre chemin. J'ai un petit peu le mandat de vous en parler. Ce soir, je pense que le message est passé. Fait que là aussi, là, vous allez faire comme tout, des beaux moutons, là. Et vous allez rentrer dans le rang le temps que la couleur change et redevienne verte. C'est-tu clair? Il faut, à un moment donné, voir la subtilité de ce qui se passe, là. Plus vous allez manifester, plus la police va être « en force ». Plus la police est « en force », plus la hargne, la grogne monte dans la société. Plus la hargne, plus la grogne monte dans la société. Il y a un de ces leaders, là, qui a dit récemment, si le gouvernement veut une crise d'octobre, en comme en 70, on va y en donner une. « Allô? » Vous attendez que la police tue quelqu'un, puis que ça vire comme ça vire aux États? Puis que vous voyez, avez-vous déjà vu une personne âgée pleurer parce qu'elle est seule? Si vous allez frémir dans tout votre égoïsme. Avez-vous vu des gens vulnérables qui ont de la misère à respirer sur un respirateur? Ça va vous faire prendre un peu d'humilité, guys. Pensez-vous que ça me donne de quoi de faire ces lives-là, à part qu'un samedi soir d'être ici, puis de vous parler de ça? Oui, ça me donne de quoi. Je me vidange un peu à soir parce que je suis un peu en maudit de ce que je vois dans les journaux, de ce que je vois dans les nouvelles. Là, je suis tanné. Je l'ai dit à des gens, il y a des gens, ça leur fait peur. Je dis, tu me parles comme ça, Didier, est-ce que tu vas bien? Non seulement je vais bien, puis je suis calme à l'intérieur, mais à un point tel que là, je suis prêt à y aller. Mais quand j'y vais, c'est que ça veut dire que toutes les factions, j'ai une réponse, puis j'ai une proposition pour chacune des factions. Puis, bizarrement, avec ce que j'aurai à proposer quand ce sera le temps, il ne serait pas le choix de suivre dans ce rang-là parce que toutes les autres voix vont vous péter dans la face. Parce que personne n'est prêt à faire face à la peur. Tous ceux qui ont vu des gens mourir dans leur vie en direct, etc. Tous ceux qui ont eu des traumatismes, post-traumatiques de la guerre, ceux-là sont prêts. S'ils sont « redeemed », comme on dit, s'ils sont… Si c'est réglé dans leur tête. Mais en ce moment, tout ce qui est en train de se passer, tout ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est une maladie mentale collective qui commence. où est-ce que l'esprit critique sur le caractère temporaire de la mesure en ce moment est complètement évacué. Et les gens raisonnent à l'intérieur du système sanitaire actuel, ce qui est la plus grave erreur cognitive de l'année 2020. Donc, j'espère… Puis, je m'adresse à vous. J'ai toujours détesté les despotes, les dictateurs. Les dictateurs qui vont chercher du following en leur disant, « Suivez-nous, nous allons chercher notre liberté, mais vous allez penser comme nous. » Ce sont les gens qui m'enrépillent le plus. Les gens de l'extrême-gauche, on va les appeler comme ça, qui, eux, ont un code moral pour arrêter les gens qui font les choses qui ne sont pas correctes, selon eux, en causant du tort aux autres. Je peux prendre en feu juste en pensant à eux, OK? Moi, je suis une personne pacifique. Je suis une personne humaine, empathique. Mais je suis aussi une personne qui est capable d'être le contraire de tout ça, pour le bien commun. Moi, la seule chose qui m'écoeure de tout ce qui se passe, c'est le fait que je ne peux pas psychologiquement circuler sur la planète La planète nous appartient à nous, de la même façon que à tous les êtres vivants, l'écosystème, etc. Donc, ça n'appartient à personne. Mais là, en ce moment, je ne peux pas aller n'importe où, sauf rester ici, même si je peux me promener. Moi, la frontière est fermée. Bon, vous êtes en train de vous promener. Là, c'est fermé, personne ne rentre, personne ne sort. Est-ce que le gouvernement est en train de s'occuper de régler ces problèmes-là? Ben non! Il est obligé de s'occuper de 10 000 personnes qui n'arrêtent pas de faire du trouble. Cris! Les coûts sociaux de ça, là. On va refermer parce que c'est reparti. On a inventé ça. Oui, oui, le gouvernement veut vider. Il veut farmer ses business. Il ne veut plus recevoir des impôts. Puis, il y a du monde qui sont là dans des web radios qui font avaler ça au monde. Vous n'avez pas de preuves de rien en plus. Zéro preuves. Zéro. Voilà, bonjour, bienvenue dans cette édition de la radio sanitaire ce soir. Hey, salut. Gain, qu'on n'est pas dans le même game. Je pense à mes clients, là, qui sont des citoyens probablement comme vous, là. Il y en a qui ont, au bout du rouleau cette semaine, ils sont arrêtés, ils ont commis des crimes, présumément commis des crimes. Puis là, ils sont en fin de semaine dans une wing Covid, comme Hannibal Lecter. Avec rien. Parce que l'esprit humain est en train de déclotcher. Guys. OK, là, fait que là, vous êtes 32, là. Passez le message autour de vous, là. OK, tout le monde ressaisissez-vous, là. La gouvernance sanitaire a des règles sanitaires qui doivent être suivies. La mesure sanitaire pour endiguer une pandémie, c'est simple. C'est de respecter quelques règles, mais de les respecter longtemps. C'est ça qui fait que ça marche. C'est si tout le monde le fait. Faut-tu que j'aille, je suis capable d'aller annoncer un concert, là. À tout le monde en parle. Faut-tu que j'aille à tout le monde en parle pour dire à tout le monde ce que je viens de vous dire, là. Faut-tu que j'aille prendre le micro, là, puis dire aux 7-8 millions de personnes, je dis, vous, vous avez respecté. Félicitations, on continue. Faut-tu qu'on dise au monde d'en garder tous ceux qui ne respectent pas. Là, on va aller faire les arrestations citoyennes. On va aller faire, on va regarder. Voulez-vous que je l'étudie, le code de procédure pénale, si tu as le droit, il faut juste appeler les policiers, faire de la délation. Voulez-vous qu'on vous la sable, votre médecine, avec des menottes? Puis qu'on vous les téles dans la face, les masques. Voulez-vous l'écouter le film martyre? Ils se font rentrer une craque de métal dans la face. Ça va-tu prendre ça? Que vous suiviez la loi. Parce que chaque personne, vous le font reculer, puis reculer, puis reculer. Puis le jour où la police va rentrer chez le monde avec des mandaux sanitaires, ça va avoir été le recul à 1939-45. Sur les droits. Je ne veux pas de followers. Je ne veux pas rien de ça. Ça ne m'intéresse pas. C'est mon live. Et je dis ce que je veux. Dans tout ce que je viens de vous dire là, je vous encourage d'une certaine façon un peu exotique de suivre la loi. Bon, ok, ceci étant dit, ça m'a fait du bien. On va passer dans notre arrêté. Pour ceux qui, bon, qui ne me connaissent pas, ce que je fais ici, c'est que la gouvernance sanitaire est rentrée en vigueur ici au Québec le 13 mars en vertu de la loi sur la santé publique, qui, en fait, a déclenché tout ça, tous ces pouvoirs-là qu'on peut retrouver à 123 de la loi sur la santé publique, paragraphe 1 à 8, par le biais de la déclaration de l'urgence sanitaire, quelque chose qui peut être faite par l'article 119. De mémoire. On va dissiper certains mythes tout de suite. La vaccination obligatoire, dès que quelqu'un vous parle de ça, il le fabule, vous ne devez pas le croire, il est dans le champ. Il n'y aura jamais de vaccination obligatoire, à mon avis, mon humble avis. Il n'y en a jamais eu dans l'humanité, dans l'histoire de l'humanité. Peut-être, sauf, comme j'expliquais, les médecins de la mort dans l'occupation nazie. Peut-être que c'est la seule place où ils ont injecté les affaires, ou dans toutes sortes de pays, où est-ce qu'il y a la torture humaine, etc. Bon, ça, il n'y en aura pas. Je vous le dis tout de suite. De toute façon, ça prend un vaccin, puis pour avoir un vaccin, ça prend une maladie, que ça prend un vaccin. Puis avant d'avoir un vaccin, les solutions qui sont alternatives. Donc, tout ce qu'on vous peinture là-dessus, c'est de la bullshit. Puis même en plus de ça, même si c'est écrit dans la loi, même si il y a quelque chose qui est écrit dans la loi, qui n'a jamais servi, le jour où est-ce qu'on veut s'en servir, « Pouf, confesse, non, moi, tu ne me vaccineras pas, tu ne me rentreras pas, c'est la patente-là. » Peu importe, tu ne me le rentreras pas. C'est fini là, j'ai dit non. L'article 126 prévoit qu'un juge peut me forcer. Non, inconstitutionnel. C'est là que les recours. Les recours, on les fait quand les affaires se passent. Les recours sont pris quand les... Donc, chaque personne qui vous parle de vaccination obligatoire est une personne qui vous ment. Parce qu'il n'y a pas de vaccin. On ne sait même pas si ça se guérait avec un vaccin. Puis, avant de forcer les gens à se faire vacciner, on va lui offrir le choix. Probablement que ça va être ça. OK? Si on doit leur donner... Alors, écoutez, il va y avoir... C'est là où est-ce que vous allez. Là, vous allez les voir, les avocats sortis. Ils vont faire... Non, non, non. Un instant. OK? Puis là, si vous voulez partir dans des spéculations, puis des spéculations, puis des spéculations, je vais vous donner l'affaire qui va vous rendre encore le plus capoté dans votre tête. Qu'est-ce qu'on prend dans une résonance magnétique de la teinture d'iode ou de l'iode ou je ne sais pas trop. Puis là, ça passe là-dedans. Tu rentres dans le tube, puis tu vois tout. C'est rendu loin, là, les histoires de vaccins, là. Ils sont rendus, les gens qui ont peur, OK? Parce que moi, je pense que les gens qui sont dans ce qu'on appelle les résistants sanitaires complotistes ou n'importe quoi, appelez-les comme tu veux, c'est des gens qui sont terrifiés. Ils sont tellement terrifiés qu'ils ont probablement développé dans ce qu'on appelle dans la psychiatrie un trouble d'adaptation. Puis ils sont convaincus qu'ils sont dans le bon chemin. Tu ne pourras jamais les sortir. Ça a brisé des familles, brisé des amitiés, brisé des business, brisé des couples. C'est en train de briser le tissu social qui, déjà, au Québec, n'était pas très fort de ce que je m'en suis rendu compte parce que tout le monde a manœuvré tellement endormi par la peur qu'il a fallu qu'ils déposent un recours avec la Fondation, puis Stéphane Blais, puis sa gang-là. Pour faire un, c'est vrai, ils sont en train de nous passer sur le corps. On a rien. J'ai tout ça, les gars, là. Puis j'étais tout seul. À voir ça aller, on aurait dit. À part quelques profs de droit, puis quelques personnes. Fait que j'ai dit, oh, t'as peu, là. Bizarrement, après ça, on a vu toute notre gang d'opportunistes, toute notre gang des grands extraordinaires qui connaissent toute la consigne sanitaire, peut-être même mieux que moi, véhiculer des choses comme la vaccination obligatoire. Hey, un instant, guys, là. Avant de penser de vaccination obligatoire, il n'y a personne qui est en train de capoter parce que la police peut rentrer chez vous, pas de mandat. Vous vivez sur quelle planète, vous autres? Hey, on se réveille, là, Radio-Québec, là! J'ai hâte, on va se croiser, là, vous, puis moi, à un moment donné, vous, ça gang, là, on va se croiser. Je suis tout à temps senti que j'avais une mission sur la Terre. Soyez assurés que je vais vous empêcher d'abuser du monde. C'est une promesse.